Choisis la vie Osez parler de soi Peut-être pas à n'importe qui Il ne s'agit pas de donner prise à des personnes qui pourraient ensuite te retourner tes paroles ou s'en servir contre toi Parle de tes difficultés, de ce qui te fait honte, de ce qui est lourd Mais adresse-toi à quelqu'un en qui tu as absolument confiance Une personne qui a une formation, une qualité d'écoute reconnue Un ami de longue date Et qui va t'accepter inconditionnellement Ne garde pas toutes ces souffrances en toi Tout ce qui te mine à l'intérieur se transforme en rancœur Tout ce que tu n'exprimes pas par les mots se manifeste par un autre langage celui du corps Et surviennent les somatisations Les maux de tête Le dos Les douleurs de toutes sortes Les infections à répétition Les allergies en tout genre Ce n'est pas une vertu que de ne pas parler de soi Une saine humilité donne la liberté de parole Retrouve l'usage du langage vrai avec l'aide de ton accompagnateur spirituel Par cette expérience Tu apprendras à exprimer ce que tu ressens Ce que tu vis Et tu n'auras plus besoin de prononcer des jugements sur les autres Tu apprendras à t'adresser à tes frères avec plus de simplicité De justesse Et eux, à leur tour te parleront plus facilement d'eux-mêmes Dieu vient libérer ta parole et te guider vers un endroit où tu vas pouvoir le faire en toute sécurité Alors demande ce jour à Jésus son amour qui te fortifie qui te libère qui te restaure et restaurer dans ce corps communautaire l'amour de Dieu nous fortifie nous libère et nous restaure à nous d'avoir une saine humilité qui donne la liberté de parole Alors ose parler de toi et surtout parle à Jésus au cœur de l'adoration au cœur de l'oraison C'est devant le Saint Sacrement que tu trouveras que tu trouveras la grâce de la parole du jour de la parole du jour de tes questionnements de tout ce qui t'interpelle des événements tout est bon pour Jésus que ce soit personnel communautaire par rapport à lui n'hésite pas à le louer sois plein de gratitude Oui la grâce attire les grâces la louange donne l'humilité du cœur Alors demandons cette humilité c'est un petit déjeuner d'avoir regardé